Napoléon, comment faire la guerre ? Il n'a pu y parvenir que par la terreur. Comment dire à tous ceux qui remplissent toutes les administrations, possèdent toutes les charges, jouissent de toutes les fortunes, allez-vous-en. Il est clair qu'ils se défendraient. Il faut donc les frapper de terreur, les mettre en fuite. Et c'est ce qu'ont fait la lanterne et les exécutions populaires. 1. Principes généraux Les affections changent la raison et les règles d'une véritable politique sont les seules qui ne changent jamais. 1. La théorie n'est pas la pratique de la guerre. 2. L'art de la guerre est un art simple et tout d'exécution. Il n'y a rien de vague, tout y est bon sens, rien n'y est idéologique. 3. Les mots sont tout. 4. La guerre est une affaire d'opinion. 5. Tout est l'opinion à la guerre, opinion sur l'ennemi, opinion sur ses propres soldats. Après une bataille perdue, la différence du vaincu au vainqueur est peu de choses. 6. Il n'y a pas de nécessité de dire ce que l'on a l'intention de faire dans le même moment où on le fait. 7. L'art de la guerre a des principes invariables qui ont pour but principalement de garantir les armées contre l'erreur des chefs sur la force de l'ennemi. Erreur qui, du plus au moins, a toujours lieu. 8. Toute opération doit être faite par un système, parce que le hasard ne fait rien réussir. 9. A la guerre, rien ne s'obtient pas que par le calcul. Tout ce qui n'est pas profondément milité dans les détails ne produit aucun résultat. A la guerre, il faut des idées simples et précises. 9. Ce n'est point avoir un système politique que de se laisser ainsi entraîner par tous les événements. 10. Ce n'est point à un incident de gouverner la politique, mais bien à la politique de gouverner les incidents. 11. Quand on commence à avoir l'habitude des affaires, on méprise toutes les théories et l'on s'en sert comme les géomètres. Non pour marcher en ligne droite, mais pour continuer dans la même direction. 12. Tout ce qui n'est que fantaisie et qui n'est pas fondé sur le véritable intérêt ne résiste pas à un revers. 13. A la guerre, il ne faut jamais rien faire de son gré, qu'il soit pire que ce qui peut arriver. 14. Rien ne peut être absolu à la guerre. 15. Les généraux en chef sont guidés par leur propre expérience ou par leur génie. La tactique, les évolutions, la science de l'ingénieur et de l'artilleur peuvent s'apprendre dans les traités à peu près comme la géométrie. Mais la connaissance des hautes parties de la guerre ne s'acquiert que par l'expérience, par l'étude de l'histoire des guerres et des batailles des grands capitaines. Apprend-on dans la grammaire à composer un chant de l'Iliade, une tragédie de Corneille ? 16. A la guerre, le premier principe du général en chef est de cacher ce qu'il fait. De voir s'il a des moyens pour surmonter les obstacles et de tout faire pour les surmonter quand il est résolu. 17. C'est toujours une chose fâcheuse que de laisser apercevoir au public des discussions entre les chefs des autorités. On doit toujours obéir à l'autorité supérieure, sauf à faire parvenir au gouvernement les réclamations qu'on jugerait à propos de former. 18. Le succès de la guerre dépend de la prudence, de la bonne conduite et de l'expérience du général. 19. Une armée n'est rien que par la tête. 20. A la guerre, le chef seul comprend l'importance de certaines choses, et peut seul, par sa volonté et par ses « lumières supérieures », vaincre et surmonter toutes les difficultés. 21. Un gouvernement collectif a des idées moins simples et est plus long à se décider. 22. Ne tenez point de conseils de guerre, mais prenez l'avis de chacun en particulier. 23. Il faut qu'un homme de guerre ait autant de caractère que d'esprit. Les hommes qui ont beaucoup d'esprit et peu de caractère y sont les moins propres. C'est un navire qui a une mature trop disproportionnée à son laisse. Il vaut mieux beaucoup de caractère et peu d'esprit. Les hommes qui ont médiocrement d'esprit et un caractère proportionné réussissent souvent dans ce métier. Il faut autant de base que de hauteur. Le général qui a beaucoup d'esprit et de caractère au même degré, c'est César, Hannibal, le prince Eugène et Frédéric. 24. Dans le métier de la guerre, comme dans les lettres, chacun a son genre. 25. La moindre chose qu'on puisse exiger de l'administration, c'est que les soldats se battent à armes égales. C'est le premier devoir d'un ministre et rien ne le justifie de ne pas le remplir. N'avons-nous pas assez de désavantages sans celui de l'armement ? Quant au si et au mais, cela ne justifie pas. Un administrateur n'est pas responsable des événements. Un ministre n'est justifiable de rien. Il doit réussir et il n'y a pas pour lui d'autres règles. 26. Il faut être lent dans les délibérations et vif dans l'exécution. 27. Faites peu de proclamations et évitez de faire mettre dans les journaux ceux de vos actes qui sont de pure administration. Cette grande publicité dont les journaux de l'Europe s'emparent a plus d'inconvénients que d'avantages. 28. L'art de la guerre consiste à gagner du temps lorsqu'on a des forces inférieures. 29. Il faut du courage pour lutter contre la force. Il en faut quelques fois plus pour avouer sa faiblesse. 30. D'ailleurs, un homme sage et prudent n'accroît jamais le nombre de ses ennemis. 31. L'art de la guerre consiste, avec une armée inférieure, à avoir toujours plus de force que son ennemi sur le point qu'on attaque ou sur le point qui est attaqué. Mais cet art ne s'apprend ni dans les livres ni par l'habitude. C'est un acte de conduite qui proprement constitue le génie de la guerre. 32. L'art de la guerre est de disposer ses troupes de la manière qu'elles soient partout à la fois. L'art du placement des troupes est le grand art de la guerre. 33. Placez toujours vos troupes de manière que, quelque chose que fasse l'ennemi, vous vous trouviez toujours en peu de jours réunis. 33. La force d'une armée, comme la quantité de mouvements en mécanique, s'évalue par la masse multipliée par la vitesse. 34. Les plus grands moyens éparpillés ne produisent aucun résultat. En artillerie, comme en cavalerie, en infanterie, en place forte et dans tous les systèmes militaires. 35. Pour ne pas être étonné d'obtenir des victoires, il ne faut songer qu'à des défaites. 36. N'attaquez pas de front les positions que vous pouvez obtenir en les tournant. 37. Ne faites pas ce que veut l'ennemi, par la seule raison qu'il le désire. Évitez le champ de bataille qu'il a reconnu, étudié, et encore avec plus de soin que celui qu'il a fortifié, où il s'est retranché. 38. La guerre étant un métier d'exécution, toutes les combinaisons compliquées doivent en être écartées. La simplicité est la première condition de toutes les bonnes manœuvres. On m'accusera de témérité, non pas de lenteur, encore faut-il avoir pour soi les chances du calcul. 40. Notre lettre, d'ailleurs, contient trop d'esprit. Il n'en faut point à la guerre, il faut de l'exactitude, du caractère, de la simplicité. 47. Tout est problème dans la vie. Ce n'est que par le connu que l'on peut arriver à l'inconnu. 42. Qui est plus peuple qu'une armée ? Le général, qui ne la saurait pas émouvoir, serait privé de la plus importante des qualités nécessaires. 43. Les hommes sont ce que l'on veut qu'ils soient. 44. Nous voulons croire qu'aucun officier ne sera assez vil pour abuser de l'ignorance du soldat. Mais celui-ci, qui, de sa nature, est soupçonneux, en aurait-il moins de méfiance ? Et l'opinion du profond respect que la discipline exige qu'il ait pour un officier, n'en serait-elle à altérer ? 45. Les élèves de l'école militaire mangeront à la gamelle, seront enchambrés et iront prendre leur dîner à la cuisine. 46. Une réunion d'hommes ne fait point de soldat. L'exercice, l'instruction et l'adresse leur en donnent le caractère. 47. Réunion de force, activité et ferme résolution de périr avec gloire. Ce sont ces trois grands principes de l'art militaire qui m'ont toujours rendu la fortune favorable dans toutes mes opérations. La mort n'est rien, mais vivre vaincu et sans gloire, c'est mourir tous les jours. 48. Tous les événements qui peuvent se passer ne doivent jamais empêcher un militaire d'obéir. Et le talent à la guerre consiste à lever les difficultés qui peuvent rendre difficile une opération et non pas la faire manquer. L'art militaire est un art qui a des principes qu'il n'est jamais permis de violer. Changer sa ligne d'opération est une opération de génie. La perdre est une opération tellement grave qu'elle rend criminel le général qui s'en rend coupable. 50. A la guerre, les espions, les renseignements comptent pour rien et se saurait aventurer la vie des hommes sur de bien faibles calculs que de s'y fier. 51. Faites-moi connaître la marche de l'esprit public, non par des rapports obscurs qui ne méritent, vous le savez, aucune confiance, mais par des rapports généraux auxquels je puisse ajouter foi. 52. Adresser à mon cabinet tous les journaux et tout ce qui est publié dans le royaume ennemi, j'en ferai faire un extrait et j'apprendrai par là beaucoup de détails qu'il peut m'être intéressant de connaître. 53. Enfin, il faut faire la guerre, c'est-à-dire avoir des nouvelles par les curés, les alcades, les chefs de couvent, 54. Les principes aux propriétaires, les postes, on sera parfaitement informé. 54. Les reconnaissances qui tous les jours se dirigent de tous les côtés peuvent fournir tous les jours trois postes interceptés, trois rapports d'hommes arrêtés qu'on traitera bien et qu'on relâchera quand ils auront donné les renseignements qu'on désire. 54. On verra alors venir l'ennemi, on pourra réunir toutes ses forces, lui dérober des marches et tomber sur ses flancs au moment où il méditera un projet offensif. 54. Il est donc de fait que lorsqu'on n'est pas dans un désert et qu'on est dans un pays peuplé, que si le général n'est pas instruit, c'est qu'il n'a pas su prendre les mesures convenables pour l'être. 55. Les services que les habitants rendent à un général, ennemi, ne sont jamais par affection, ni même pour avoir de l'argent. Les plus réels qu'on obtient, c'est pour avoir des sauvegardes et des protections. C'est pour conserver ses biens, ses jours, sa ville, son monastère. 55. Il faut obliger les gens à parler. 56. Il faut plus de calme dans la direction des affaires militaires, et avant d'ajouter « croyance au rapport », il faut les discuter. Tout ce que les espions et agents disent sans qu'ils l'aient vu de leurs yeux n'est rien, et souvent quand ils l'ont vu, ce n'est pas grand chose. Ce que je vous dis là est inutile, car ce n'est que l'expérience qui réduit à leur juste mesure tous ces rapports qui étonnent dans les commencements. 57. La guerre n'est pas la police. 58. L'art de la police, afin de ne pas punir souvent, est de punir sévèrement. 59. Pas même un lièvre ne doit passer la ligne. Le premier qui passera, faites-le fusiller, innocent ou coupable. Cette terreur sera salutaire. Nous ignorons ce que fait l'ennemi, il faut qu'il ignore ce que nous faisons. 60. Les événements modifient nécessairement la disposition. Tout dépend d'ailleurs de saisir le moment. 61. En politique comme la guerre, le moment perdu ne revient plus. 62. Il ne faut pas marcher contre une armée tout entière, comme l'on marche contre une armée battue. 63. Le système militaire est d'opposer la force à la force, et la scène politique veut qu'on se mette en garde dès l'instant qu'une force paraît vous menacer. 64. 64. L'art consiste à faire travailler plus encore qu'à se fatiguer beaucoup. 65. La réputation des armes à la guerre est tout et équivaut aux forces réelles. 66. L'alarme abat les esprits et paralyse le courage. 67. La rigueur, le sang, la mort créent des enthousiastes, des martyrs, enfantent les résolutions courageuses et désespérées. 68. Toute troupe qui n'est pas organisée est détruite lorsqu'on marche à elle. 69. Quelles sont les conditions de la supériorité d'une armée ? 1. Son organisation. 2. L'habitude de la guerre dans l'officier et dans le soldat. 3. La confiance de tout en eux-mêmes. C'est-à-dire la bravoure, la patience et tout ce que l'idée de soi donne de moyens moraux. 70. Un des premiers principes de la guerre est d'exagérer ses forces et non de les diminuer. 2. Défensive. Dans les temps ordinaires et pendant la paix qu'il faut montrer de la sagesse et de la prévoyance. 1. L'art d'être tantôt très audacieux et tant trop très prudent est l'art de réussir. 2. Les états de situation des armées sont pour moi les livres de littérature les plus agréables de ma bibliothèque. Et ce que je lis avec le plus de plaisir dans mes moments de loisir. 3. Une tête sans mémoire, c'est une place sans garnison. 4. Les militaires sont fort partagés sur la question de savoir s'il y a plus d'avantages à faire ou à recevoir une attaque. Mais cette question n'est point douteuse. Lorsque d'un côté sont des troupes aguerries, manœuvrières, ayant peu d'artillerie, et que l'autre est une armée beaucoup plus nombreuse ayant à sa suite beaucoup d'artillerie, mais dont les officiers et les soldats sont peu aguerris. 5. C'est par de la vigueur et de l'énergie qu'on sauve ces troupes, qu'on acquiert leur estime et qu'on en impose aux méchants. 6. Lorsque vous êtes chassé d'une première position, il faut rallier vos colonnes assez en arrière pour que l'ennemi ne puisse les prévenir. Car ce qui peut vous arriver de plus fâcheux, c'est que vos colonnes soient attaquées isolément avant leur réunion. 7. Il faut toujours faire sa retraite sur ses renforts. 8. Ne mettez jamais entre les divers corps de votre ligne de bataille aucun intervalle par où l'ennemi puisse pénétrer. 9. Dans l'ordre défensif, il faut réunir ses troupes, les tenir sur pied de bataille avant le jour, jusqu'à la rentrée des reconnaissances qu'on a envoyées sur tous les points. 10. En gardant une ligne défensive, il faut que le général ait bien prévu tout ce que l'ennemi peut faire dans toutes les hypothèses. L'ennemi peut se présenter sur 3 ou 4 points. Il faut dans toutes ces hypothèses qu'il n'y ait point un longtemps perdu en délibération, qu'on puisse ployer de la droite à la gauche ou de la gauche à la droite sans faire aucun sacrifice. Car dans des manœuvres combinées, les tâtonnements, les résolutions qui naissent des nouvelles contradictoires, qui se succèdent rapidement, conduisent à des malheurs. 11. Si vous ne partez point du principe que tout point qui n'a pas de but, l'ennemi ne l'attaquera pas en face. Si vous gardez tous les points, vous n'arriverez à rien. 12. La manière de vouloir garder tous les points dans un moment difficile expose à de grands malheurs. 13. L'enlèvement d'un convoi, la surprise d'un magasin, donnent à une armée très inférieure l'avantage, sans se mesurer ni courir aucune chance de faire lever un siège, de faire manquer une opération. Les places fortes sont utiles pour la guerre défensive comme pour la guerre offensive. Sans doute qu'elles ne peuvent pas seules tenir lieu d'une armée, mais elles sont le seul moyen qu'on ait pour retarder, entraver, affaiblir, inquiéter un ennemi vainqueur. 15. Je demanderais s'il est possible de combiner la guerre sans des places fortes. Et je déclare que non. Sans des places de dépôt, on ne peut établir de bons plans de campagne. Et sans des places que j'appellerais de campagne, c'est-à-dire à l'abri des hussards et des partis, on ne peut pas faire de guerre offensive. Aussi, plusieurs généraux qui, dans leur sagesse, ne voulaient pas de places fortes, finissaient-ils par conclure qu'on ne pouvait faire de guerre d'invasion. Mais combien faut-il de places fortes ? C'est ici qu'on se reconvaincra qu'il en est des places fortes comme du placement des troupes. Prétendez-vous défendre toute une frontière par un cordon ? Vous êtes faible partout, car enfin ce qui est humain est limité. Artillerie, argent, bon officier, bon généraux, tout cela n'est pas infini. Et si vous êtes obligé de rester faible partout, vous n'êtes fort nulle part. Les forts auprès de certaines grandes villes, des principaux ports et des villes peuvent avoir de l'importance. Mais cette importance est secondaire. Les forts qui défendent des défilés ou passages de montagnes peuvent être utiles, mais leur utilité est secondaire. Les uns et les autres sont des forts de campagne, quoique de fortifications permanentes. Je les appelle ainsi parce qu'ils peuvent servir pour mettre à l'abri un détachement, un bataillon, soit contre un débarquement, soit contre une invasion, pendant que l'armée française serait supérieure, quoique cependant, elle se trouva momentanément inférieure au point de débarquement ou de l'invasion. Avant que la grande supériorité de l'ennemi soit bien constatée, ces forts peuvent servir et aider aux manœuvres défensives de l'armée française, mais ils tombent du moment que la supériorité de l'ennemi sur l'armée française est bien constatée. Il est impossible qu'une armée deux ou trois fois plus forte n'obtienne des avantages décidés sur l'armée française. Mais faut-il que 6 000, 8 000 ou 12 000 hommes, que les événements de la politique générale peuvent porter à tenir dans une contrée, soient détruits et sans ressources après quelques combats ? Faut-il que les munitions, les hôpitaux et les magasins disséminés à l'aventure tombent et deviennent la proie de l'ennemi du moment qu'ils auraient acquis la supériorité en campagne sur mon armée ? Non. C'est ce qu'il importe de prévoir et d'éviter. On ne peut le faire que par l'établissement du grande place de dépôt, qui soit comme le réduit de toute la défense, qui contienne tous les hôpitaux, les magasins, les établissements où toutes les troupes viennent se reformer, se rallier, soit pour s'y renfermer, soit pour prendre la campagne, si telles sont la nature des événements et la force de l'année ennemi. C'est la place dite centrale. Tant qu'elle existe, elles peuvent avoir perdu des combats, mais n'ont essuyé que leur perte ordinaire de la guerre. Tant qu'elle existe, elles peuvent elles-mêmes, après avoir pris haleine et du repos, ressaisir la victoire, ou du moins offrir ce désavantage, d'occuper un nombre triple d'elles au siège de cette place et de donner 3 à 4 mois de temps pour arriver à leur secours. Car tant que la place n'est pas prise, le sort de la province n'est pas décidé et l'immense matériel attaché à la défense d'une aussi grande province n'est pas perdu. Une place centrale, une fois existante, tous les plans de campagne des généraux doivent y être relatifs. Une armée supérieure a-t-elle débarqué dans un port quelconque ou attaque-t-elle une des frontières ? Le soin des généraux doit être de diriger toutes les opérations de manière que leur retraite sur la place centrale soit toujours assurée. Ils doivent voir la province dans la place centrale. 16. Les places de dépôt doivent être étudiées par le génie. L'artillerie, il a tendance à deux points de vue. L'un, au point de vue de la défense proprement dite de la place, et l'autre, comme dépôt de l'armée et souvent pivot des manœuvres de l'armée. 17. Mon opinion est qu'un ouvrage en terre a quelquefois des avantages sur un ouvrage en maçonnerie parce que les boulets s'y enterrent. Mais l'avantage de la maçonnerie, c'est de permettre une économie dans la garnison qui garde une place. 18. Je ne veux, dans les forts, aucun bâtiment qui puisse être brûlé. Les forts sont encombrés de bâtiments que trois obus mettraient en feu. Après quoi, il faudrait les rendre. Une longue paix a introduit cet abus. Je préfère loger les troupes dans des baraques en bois qu'on démolit en cas d'attaque. 19. Avec des troupes médiocres, il faut remuer beaucoup de terre. 20. Ce n'est pas avoir une armée que de ne pas pouvoir se retrancher. 21. C'est un mauvais parti que celui de se faire enfermer dans un camp retranché. 22. Les généraux modernes ont renoncé au système des camps retranchés pour y suppléer par celui des positions naturelles bien choisies. 23. Il ne faut pas penser à aucune espèce de siège avant qu'il n'y ait eu une bataille. 24. Les machines infernales, les bombardements même, ne sont comptées pour rien en temps de guerre. Les bombes ne font rien aux remparts, fossés, contre escarpes. Les bombes sont utiles comme moyens combinés de sièges en règle. 25. Un poste n'est qu'une machine de guerre qui doit toujours jouer son jeu. 26. Pour être honorable, une capitulation doit stipuler de mauvaise condition pour la garnison. Il y a toujours présomption contre la garnison qui sort d'une place sur un pont d'or. 27. Une place doit se défendre jusqu'à ce qu'il n'y ait plus ni pain ni munition, ou bien jusqu'à ce que l'ennemi ayant passé le fossé soit logé sur la brèche. 28. Encore le gouverneur est-il coupable s'il n'a pas établi un retranchement pour rendre la brèche inutile. 28. Quand les armées croient possible de sortir d'une position critique, avec une convention sans déshonorer, tout est perdu. Autant vaudrait confier la défense et l'honneur des armes à de vieilles femmes armées de leur fuseau. 29. Les clés d'une place valent toujours bien la liberté de sa garnison, lorsqu'elle est résolue à n'en sortir que libre. 30. Défendez de parlementer. Ce sont des moyens dont nos ennemis se sont toujours servis contre nous. Lorsqu'une armée a éprouvé des défaites, la manière de réunir ses détachements ou ses secours est l'opération la plus délicate de la guerre, celle qui exige le plus de la part du général la profonde connaissance des principes de l'art. C'est alors surtout que leurs violations entraînent une défaite et produisent une catastrophe. 32. La moitié de l'art de la guerre consiste dans l'art de réformer rapidement son armée, d'épargner les courses inutiles et par contre-coups la santé du soldat. 33. Toutes les petites opérations offensives que peut faire une armée sur la défensive préparent celles qui auront lieu à l'arrivée des secours et donnent à l'armée la sphère de confiance et l'activité qu'elle doit avoir. En même temps, elle procure le moyen de recevoir des nouvelles et empêche celles que l'on répand dans les camps et qui tentent à décourager le soldat et à donner de l'insolence aux habitants. 34. Vous devez partir d'un ordre défensif tellement redoutable que l'ennemi n'ose vous attaquer et abandonner toute position derrière vous, hormis les positions défensives de votre capitale afin d'être tout offensif contre l'ennemi qui, la descente faite, ne pourrait rien tenter. C'est là l'art de la guerre. Vous verrez beaucoup de gens qui se battent bien et aucun qui sache l'application de ce principe. 35. Tout l'art de la guerre consiste dans une défensive bien raisonnée, extrêmement circonspecte et dans une offensive audacieuse et rapide. 36. Grand 3. Offensive Quand on connaît le but où l'on doit marcher, avec un peu de réflexion, les moyens viennent facilement. 1. On ne fait de grandes choses qu'autant que l'on sait se concentrer tout entier sur un objet et marcher à travers les contretemps vers un but, vers un même but. 2. Le passage de l'ordre défensif à l'ordre offensif est une des opérations les plus délicates de la guerre. 3. Il ne faut surtout point quitter la ligne défensive sur laquelle les troupes se refont et se reposent, sans avoir un projet déterminé qui ne laisse aucune incertitude dans les opérations à suivre. 4. Ce serait un grand malheur de quitter cette ligne pour être ensuite obligé de la reprendre. À la guerre, les trois quarts sont des affaires morales. La balance des forces n'est que pour un autre quart. 4. Dans la guerre des montagnes, celui qui attaque a du désavantage. Même dans la guerre offensive, l'art consiste à n'avoir que des combats défensifs et à obliger l'ennemi à attaquer. 5. La première condition d'un champ de bataille est de n'avoir pas de défilé sur ces dernières. 6. Conservez avec soin et n'abandonnez jamais de gaieté et de cœur votre ligne d'opération. 7. Une bonne infanterie est sans doute le nerf de l'armée, mais si elle avait longtemps à combattre contre une artillerie très supérieure, elle se démoraliserait et serait détruite. 8. La campagne va user beaucoup d'officiers. Il faut donc en avoir pour les remplacer, sans faire des avancements trop rapides et qui n'atteignent pas le but. Si vous avez besoin d'officiers et de sous-officiers, l'armée d'Espagne est une pépinière inépuisable. Je vous autorise à en faire venir. 9. C'est de 30 à 50 ans que l'homme est dans toute sa force. C'est donc l'âge le plus favorable pour la guerre. 10. Les levées de volontaires et autres de cette nature dépensent de l'argent et ne sont d'aucun résultat. Veillez à ce que les conscrits soient bien exercés et que vos dépôts soient bien tenus. 11. Donnez-vous toutes les chances de succès lorsque vous projetez de livrer bataille, surtout si vous avez affaire à un grand capitaine, car si vous êtes battu, fusiez-vous au milieu de vos magasins, près de vos places, malheur aux vaincus. 12. Vous avez pris les compagnies d'élite de la cavalerie pour former votre garde, de sorte que ces régiments n'ont plus aucun air et ne rendent plus aucun service. Isoler un petit nombre d'hommes, c'est l'art d'en rendre inutile un grand nombre. 13. En ayant une garde de 6000 hommes et leur donnant une paille si considérable, j'ai eu pour but de récompenser l'armée. Si ce n'était cette considération de récompenser l'armée, je n'aurais eu que 400 hommes de garde, ou du moins j'aurais eu des régiments un peu plus soignés que les autres, mais qui n'auraient pas été payés davantage. 14. À la guerre, c'est de soulier comme on manque toujours. 15. Le tambour imite le bruit du canon. C'est le meilleur de tous les instruments, il ne détonne jamais. 16. C'est le feu qui est le moyen principal des modernes. 17. C'est un principe de guerre que lorsqu'on peut se servir de la foudre, il faut la préférer au canon. 18. Le canon, comme toutes les autres armes, doit être réunie en masse, si l'on veut obtenir un résultat important. 19. On se bat à coup de canon comme on se bat à coup de poing. 20. Quoi qu'on puisse vous dire, ne croyez pas que l'on se batte à coup de canon comme à coup de poing. Une fois le feu commencé, le moindre manquement de munitions pendant l'action rend inutile ce que l'on avait fait d'abord. 21. Un officier d'artillerie qui manque de munitions au milieu d'une bataille mérite la mort. 22. Un directeur d'artillerie qui expédie des munitions, qui ne sont pas en état selon les lois militaires, mérite la mort. 23. J'ai accoutumé des officiers qui sont sous mes ordres à accorder des grâces, non à en recevoir. 24. Un ordre doit toujours être exécuté. Quand il ne l'est pas, il y a crime et le coupable doit être puni. 25. Une armée qui paralyserait pendant toute la durée d'une bataille, la moitié de son artillerie et toute sa grosse cavalerie serait à peu près sûr d'être bâti. 26. Le fusil est la meilleure machine de guerre qui a été inventée par les hommes. 27. Il n'est pas nécessaire d'apprendre aux soldats à courir, à sauter, à se cacher derrière un arme, mais il faut les accoutumer, lorsqu'ils sont éloignés de leur chef, à conserver leur sang-froid, à ne pas se laisser dominer par une veine éprouvante. 28. La discipline lie les troupes à leur drapeau. Ce ne sont pas des harangues au moment du feu qui les rendent braves. Les vieux soldats les écoutent à peine. Les jeunes soldats les oublient au premier coup de canon. Si les harangues, le raisonnement sont utile. C'est dans le cours d'une campagne pour détruire les insinuations, les faux bruits, maintenir une bonne opinion dans le camp, fournir des matériaux aux causeries des bivouacs. 29. Si dans la crainte d'être défait, on n'allait pas à l'armée, il serait inutile de lever des armées. 30. Quant au courage moral, il est fort rare, celui de deux heures après minuit. C'est-à-dire le courage de l'improviste, qui en dépit des événements les plus soudains, laisse néanmoins la liberté d'esprit, de jugement et de décision. 31. Dans toutes les batailles, il arrive toujours un moment où les soldats les plus braves, après avoir fait les plus grands efforts, se sentent disposés à la fuite. Cette terreur vient d'un manque de confiance dans leur courage. Il ne faut qu'une légère occasion, un grand prétexte pour leur rendre cette confiance. Le grand art est de les faire naître. 32. La guerre est un jeu sérieux dans lequel on peut compromettre sa réputation et son pays. Quand on est raisonnable, on doit se sentir et connaître si l'on est fait ou non pour ce métier. 33. C'est l'ensemble des manœuvres de l'instruction des officiers qui constituent une véritable armée. C'est aussi ce qui met l'Europe civilisée à l'abri de l'ignorance et du courage féroce des barbares. 34. Il ne faut laisser à l'ennemi aucun avantage, même d'opinion. Et le soldat est toujours frappé lorsqu'il voit que les armes de l'ennemi, surtout ses éloignés, vont plus loin que les siennes. 35. Un plan de campagne doit avoir prévu tout ce que l'ennemi peut faire et contenir lui-même les moyens de le déjouer. 36. Les militaires n'auront de longtemps le moyen d'apprendre à profiter des fautes qui ont causé les revers et à apprécier les dispositions qui les auraient prévenues. 37. Toute la guerre de la révolution pourrait être fertile en leçons et, pour les recueillir, il faut souvent employer en vain une longue application et de longues recherches. 38. Cela ne vient pas de ce que les faits en détail n'ont pas été écrits, mais de ce que personne ne s'occupe à en rendre la lecture facile et à donner la direction nécessaire pour la faire avec discernement. 38. J'ai beaucoup étudié l'histoire et souvent, faute de guide, j'ai été conduit à perdre un temps considérable dans des lectures inutiles. 39. J'ai porté à la géographie assez d'intérêt pour reconnaître qu'il ne se trouve point en Paris un seul homme qui soit parfaitement au courant des découvertes qui se font chaque jour et des changements qui surviennent sans cesse. 38. En fait, de cartes, il n'en faut que des bonnes. En fait, des cartes, de cartes, il n'en faut que des bonnes, ou bien il faudrait mettre une couleur sur les parties douteuses ou mauvaises qui indiquent qu'il ne faut pacifier. 39. Étudier le pays, les connaissances locales sont des connaissances spéciales qu'on retrouve tôt ou tard. 40. L'expérience prouve que le plus grand défaut en administration générale est de vouloir trop faire. Cela conduit à ne point avoir ce dont on a besoin. 41. Il ne faut qu'une armée, car l'unité de commandement est de première nécessité à la guerre. Il faut tenir l'armée réunie. Concentrer le plus de forces possibles sur le champ de bataille. Profiter de toutes les occasions. Car la fortune est femme, si vous la manquez aujourd'hui, ne vous attendez pas à la retrouver demain. 42. La tâche qu'a remplir le commandement d'une armée est plus difficile dans les armées modernes qu'elle ne l'était dans les armées anciennes. Il est vrai que son influence est plus efficace sur les résultats des batailles. 43. Un général en chef n'est pas couvert par un ordre du ministre, ou d'un prince éloigné d'un champ d'opération et connaissant mal, ou ne connaissant pas le dernier état de chose. 1. Tout général en chef qui se charge d'exécuter un plan, qu'il trouve mauvais et désastreux, est criminel. Il doit représenter, insister pour qu'il soit changé. Enfin, donner sa démission plutôt que d'être l'instrument de la ruine des siens. 2. Tout général qui, en conséquence d'ordre supérieur, livre une bataille, ayant la certitude de la perdre, est criminel. 3. Un général en chef est le premier officier de la hiérarchie militaire. Le ministre, le prince, donne des instructions auxquelles il doit se conformer, en âme et conscience. 4. Mais ces instructions ne sont jamais des ordres militaires et n'exigent pas une obéissance passive. 4. Un ordre militaire même n'exige une obéissance passive que lorsqu'il est donné par un supérieur qui, se trouvant présent au moment où il le donne, a connaissance de l'état des choses, peut écouter les objections et donner des explications à celui qui doit exécuter l'ordre. 4. La direction des affaires militaires n'est que la moitié du travail d'un général. Établir et assurer ces communications est un des enjeux les plus importants. Assurez bien vite vos communications. 5. Tel est l'inconvénient de la loi qui veut que les commissaires des guerres ne soient que des agents civils, tandis qu'il leur faut plus de courage et d'habitude militaire qu'aux officiers même. Le courage qui leur est nécessaire doit être tout moral. Il n'est jamais le fruit de l'habitude des dangers. 46. Ce ne sont pas les troupes qui vous manquent, c'est la manière de les réunir et d'agir avec vigueur. 47. Les corps de l'ennemi peuvent être détruits par des mouvements combinés. Mais pour cela, il faut prendre un parti sur le moment, avoir son armée à la main et la connaissance de son art. 48. Si on obtient une victoire décisive contre toutes ces forces réunies, ou plusieurs victoires contre ces corps isolés, ces victoires doivent conseiller le parti à prendre. Mais tous ces combats doivent être livrés suivant les règles de la guerre, c'est-à-dire ayant sa ligne de communication assurée. 48. Il ne faut pas agir sur tous les points de la circonférence qu'on n'a pas de communication. Mais il faut former un gros corps contre l'ennemi, ne pas le laisser respirer du moment qu'il se désunira. 49. Il faut avoir fait longtemps la guerre pour concevoir la valeur menaçante d'une position tenue en force et d'une manière offensive. Il faut avoir entrepris un grand nombre d'opérations offensives pour savoir comment le moindre événement, ou indice en courage ou décourage, décide une opération ou une autre. 50. A la guerre, on voit ses mots et on ne voit pas ceux de l'ennemi. Il faut montrer de la confiance. 51. Toute guerre doit être méthodique parce que toute guerre doit être conduite conformément aux principes et aux règles de l'art et avec un but. Elle doit être faite avec des forces proportionnées aux obstacles que l'on prévoit. 52. La perte du temps est irréparable à la guerre. Les raisons que l'on allègue sont toujours mauvaises, car les opérations ne manquent que par les retards. 53. La seule perte qu'on ne puisse pas réparer, ce sont les morts. 54. Une armée qui marche à la conquête d'un pays a ses ailes appuyées à des pays neutres ou à de grands obstacles naturels, soit à de grands fleuves, soit à des grandes chaînes de montagne, où elle n'en a qu'une. Ou point du tout. 54. Dans le premier cas, elle n'a qu'à ne pas se laisser percer de fraude. 55. Dans le deuxième cas, elle doit s'appuyer à l'aile soutenue. 55. Dans le troisième cas, elle doit tenir ses corps bien appuyés sur le centre et ne jamais se séparer. 55. Car si c'est une difficulté à vaincre que d'avoir des fleuves en l'air, cet inconvénient est double si on en a 4, triple ou si on en a 6. 56. Trois-druples si on en a 8. C'est-à-dire si on se divise en 2, 3 ou 4 corps différents. La ligne d'opération d'une armée, dans le premier cas, peut appuyer du côté de la gauche et de la droite. Dans le deuxième cas, elle doit s'appuyer à l'aile soutenue. Dans le troisième cas, elle doit être perpendiculairement sur le milieu de la ligne de marche de l'armée. Dans tous les cas, il faut toutes les 5 ou 6 marches. Avoir une place forte ou une position retranchée sur la ligne d'opération pour réunir des magasins de bouche et de guerre. Y organiser les convois et y faire un centre de mouvement. Un point de repère qui raccourcisse la ligne d'opération. 55. Des marches de nuit sont surtout avantageuses quand on a le pays pour soi. Le plus souvent, il doit y avoir une avant-garde où doit se trouver le général en chef pour de là diriger le mouvement de son armée. Il faut à l'avant-garde la cavalerie légère, la grosse cavalerie, les corps d'infanterie d'élite et une quantité suffisante d'artillerie. Afin de pouvoir manœuvrer, contenir l'ennemi, donner le temps à l'armée d'arriver au bagage au parc de filets. 57. Le devoir d'une avant-garde ou d'une arrière-garde ne consiste pas à s'avancer ou à reculer, mais à manœuvrer. 58. Une troupe qui ne serait pas instruite ne serait qu'un objet d'embarras à l'avant-garde. 59. Un mouvement en avance en forte combinaison peut réussir quand l'ennemi est en retraite, mais il ne réussit jamais quand l'ennemi est en position et décider à se défendre. Alors c'est un système ou une combinaison qui font gagner une bataille. 60. A la guerre, on prend son parti devant l'ennemi. On a toujours la nuit pour soi, pour se préparer. 61. L'ennemi ne se place pas sans qu'on le reconnaisse, mais il ne faut pas calculer théoriquement ce que l'on veut faire, puisque cela est subordonné à ce qu'on fait et fera l'ennemi. Selon les lois de la guerre, tout général qui perd sa ligne de communication mérite la mort. 61. Le professeur de philosophie qui, dans je ne sais plus quelle grande ville, parla longtemps devant Hannibal, se prétendait aussi un grand militaire. 62. La perfection ou le système de la guerre moderne consiste, prétendez-vous, à jeter un corps d'armée, l'un à droite, l'autre à gauche, laisser l'ennemi au centre et même se mettre derrière une ligne de place forte. 63. Si ces principes étaient enseignés à la jeunesse, il reculerait la science militaire de 400 ans. Et toutes les fois que l'on se dirigera ainsi et que l'on aura affaire à un ennemi actif et qui ait tant soit peu connaissance des embûches de la guerre, il coupera un de vos corps et battra l'autre. 62. Il n'y a point d'ordre naturel de bataille. Tout ce que l'on prescrirait là-dessus serait plus nuisible qu'utile. 63. Le succès à la guerre tient tellement au coup d'œil et au moment que la bataille d'Austerlitz, gagnée si promptement, eût été perdue. Si juste s'attaquer 6 heures plus tôt... Si juste s'attaquer 6 heures plus tôt... 64. Le sort d'une bataille est le résultat d'un instant d'une pensée. On s'approche avec des combinaisons diverses, on se mêle, on se bat un certain temps. Le moment décisif se présente, une étincelle morale prononce et la plus petite réserve à complet. 65. Une armée moderne doit donc éviter d'être débordée, enveloppée, cernée. Elle doit occuper un front, occuper un front, aussi étendue que sa ligne de bataille elle-même. 66. Si elle occupait une surface carrée et un front insuffisant à son déploiement, elle serait cernée par une armée de force égale et exposée à tout le feu de ses machines de jet qui convergeraient sur elle et atteindraient tous les points du camp, sans qu'elle pût répondre à un feu si redoutable que par une partie du sien. Dans cette position, elle serait insultée, malgré ses retranchements, par une armée égale en force, même par une armée inférieure. Le camp moderne ne peut être défendu que par l'armée elle-même et en l'absence de celle-ci, il ne saurait être gardé par un simple détachement. 66. On ne doit livrer bataille que lorsqu'on n'a plus de nouvelles chances à espérer, puisque de sa nature, le sort d'une bataille est toujours douteux, mais qu'une fois qu'elle est résolue, on doit vaincre ou périr. 67. Quand on est à portée de frapper au cœur, il ne faut pas se laisser détourner par des manœuvres contraires. 68. Ce n'est pas en disséminant les troupes et en les éparpillant qu'on arrive à un résultat. 69. Il est donc de principe qu'une armée doit toujours tenir ses colonnes réunies, de manière que l'ennemi ne puisse pas s'introduire entre elles. Lorsque, par des raisons quelconques, on s'écarte de ce principe, il faut que les corps détachés soient indépendants dans leurs opérations et se dirigent pour se réunir sur un point fixe, vers lesquels ils marchent sans hété et sans de nouveaux ordres, afin qu'ils soient moins exposés à être attaqués isolément. 70. Les règles de la guerre veulent que dans des circonstances importantes comme celles-là, on ne s'en tienne pas à du bruit, mais que l'on manœuvre afin d'obliger l'ennemi à se montrer et à se laisser compter. 71. Vous aurez soin de chasser les parties d'infanterie ennemie qui seraient sur votre droite, par la voie des corps d'observation. 73. Il faut reconnaître toute cette position et le parti qu'on pourra tirer des marais et des obstacles naturels. C'est dans ce cas que tout obstacle est bon, parce qu'il tente à mettre un corps moins nombreux à l'abri d'un corps plus nombreux, et oblige l'ennemi à faire des dispositions qui donnent le temps d'agir. 73. L'armée qui vous est opposée est couverte par un fleuve sur lequel elle a plusieurs têtes de pont. 74. Il ne faut pas aborder le front. Cette disposition dissémine votre armée et vous expose à être coupée. 75. Il faut s'approcher de la rivière que vous voulez passer, par des colonnes en échelon, de sorte qu'il n'y ait qu'une seule colonne, la plus avancée, que l'ennemi puisse attaquer sans prêter lui-même le flanc. 75. Pendant ce temps, vos troupes légères borderont la rive, et lorsque vous serez fixé sur le point où vous voulez passer, point qui doit toujours être éloigné de l'échelon de tête, pour mieux tromper votre ennemi, vous vous y porterez rapidement et jetteriez votre pont. 74. On ne peut espérer d'une ligne que les avantages suivants. 75. Rendre la position de l'ennemi tellement difficile qu'il se jette dans de fausses opérations et qu'il soit battu par des forces inférieures. 76. Ou, si l'on a en tête un général prudent et de génie, l'obliger à franchir méthodiquement des obstacles créés à loisir et ainsi gagner du temps. 76. Du côté, au contraire, de l'armée française, aider à la faiblesse du général, rendre sa position tellement indiquée et facile qu'il ne puisse commettre de grandes fautes. 77. Et, enfin, lui donner le temps d'attendre des secours. Dans l'art de la guerre, comme dans la mécanique, le temps est le grand élément entre le poids et la puissance. 75. Si l'ennemi a pris une bonne position et vous attend, je vous recommande de bien le reconnaître et de bien établir votre système avant de l'attaquer. 76. Un mouvement en avant, sans forte combinaison, peut réussir quand l'ennemi est en retraite. Mais il ne réussit jamais quand l'ennemi est en position et décider à se défendre. Alors, c'est un système ou une combinaison qui font gagner une bataille. 76. L'art est aujourd'hui d'attaquer tout ce qu'on rencontre, afin de battre l'ennemi en détail et pendant qu'il se réunit. 77. Quand je dis qu'il faut attaquer tout ce qu'on rencontre, je veux dire qu'il faut attaquer tout ce qui est en marche, et non dans une position qui le rende trop supérieur. 77. Dans un art aussi difficile que celui de la guerre, c'est souvent dans le système d'une campagne qu'on conçoit le système d'une bataille. Il n'y aura que les militaires très exercés qui comprendront cela. 78. Il est le principe de ne faire aucun détachement la veille du jour d'une attaque. 78. Parce que, dans la nuit, l'état des choses peut changer soit par des mouvements de retraite de l'ennemi, soit par l'arrivée de grands renforts qui le mettent à même de prendre l'offensive et de rendre funestes les dispositions prématurées que vous avez faites. 79. On est souvent trompé à la guerre sur la force de l'ennemi que l'on a à combattre. 79. Les prisonniers ne connaissent que leur corps. Les chefs font des rapports bien incertains. 80. C'est ce qui a fait adopter un axiome qui remédie à tout. 80. Qu'une armée doit être tous les jours, toutes les nuits, toutes les heures, prête à opposer toute la résistance dont elle est capable. 79. Une ligne d'opération ne doit point passer par un pays de montagne. 1. Parce qu'on ne peut pas y vivre. 2. Parce qu'on y rencontre à tous les pas des défilés qu'il faudrait occuper par des forteresses. 3. Parce que la marche y est difficile et lente. 4. Parce que des colonnes de braves peuvent être arrêtées par des paysans déguenillés sortant de la charrue. 5. Parce que le génie de la guerre de montagne est de ne jamais attaquer. 5. Lors même qu'on veut conquérir, on doit s'ouvrir le chemin par des manœuvres de position qui ne laissent d'autres alternatives au corps chargé de la défensive que d'attaquer lui-même ou de reculer. 6. Enfin parce que ligne d'opération doit servir à la retraite, et comment songer à se retirer par des gorges, des défilés, des précipices. 8. Une armée rangée sur deux ou trois lignes de bivouac ne laisse apercevoir au loin qu'une fumée que l'ennemi confond avec les brouillards de l'atmosphère. Il est impossible de compter le nombre de feux. Il est très facile de compter le nombre de tentes et de dessiner les positions qu'elle occupe. 81. Il est nécessaire de classer les buts à poursuivre suivant leur importance et de s'en faire une idée bien claire. Les tâtonnements, les mézos terminent, perdent tout à la guerre. 83. Les principes de César ont été les mêmes que ceux d'Hannibal. 84. La guerre défensive n'exclut pas l'attaque. De même que la guerre offensive n'exclut pas la défense. Quoi que son but soit de forcer la frontière et d'envahir le pays ennemi, les principes de la guerre sont ceux qui ont dirigé les grands capitaines dont l'histoire nous a transmis les hauts faits. Alexandre, Hannibal, César, Gustave Adolphe, Turenne, le prince Eugène, Frédéric le Grand. L'histoire, faite avec soin des 84 campagnes de ces grands hommes, serait un traité complet de l'art de la guerre. Les principes que l'on doit suivre dans la guerre défensive et offensive en découlerait comme deux sources. 85. Le caractère de notre nation est d'être beaucoup trop vie dans la prospérité. 85. Si l'on prend pour base de toutes les opérations la vraie politique, qui n'est autre chose que le calcul des combinaisons et des chances, nous serons pour longtemps la grande nation et l'arbitre de l'Europe. 85. Je dis plus, nous tenons la balance de l'Europe, nous la ferons pencher comme nous voudrons. 86. Et même si tel est l'ordre du destin, je ne vois point d'impossibilité à ce qu'on arrive en peu d'années à ces grands résultats, que l'imagination échauffée et enthousiaste entrevoie, et que l'homme extrêmement froid, constant et résonné atteindra seul. 86. Le français s'est distingué dans tous les temps par cet esprit d'opposition, qui est devenu plus prononcé aujourd'hui que la guerre et la révolution ont exalté le caractère. 87. Avec de la faiblesse, on ne gouverne pas des peuples, et on attire sur eux des malheurs. Je crains bien que vous n'en montriez plus que votre caractère n'en est susceptible. Aviez-vous espéré gouverner des peuples sans les mécontenter tout d'abord ? Vous savez bien qu'en fait, de gouvernement, justice veut dire force comme vertu. 88. Les louanges des ennemis sont suspectes. Elles ne peuvent flatter un homme d'honneur que lorsqu'elles sont données après la cessation des hostilités. 89. Un peu d'adresse, de dextérité, l'ascendant que j'ai pris, des exemples sévères donnent seul à ces peuples un grand respect pour la nation et un intérêt quoi qu'extrêmement faible pour la cause que nous défendons. 90. Le pillage anéantit tout, même l'armée qui l'exerce. 91. Recommandé aux soldats d'épargner le pays, en le ruinant, on se prive de ressources. 92. Dans tous les pays quelconques, en tenant les principales villes ou postes, on les contient facilement en ayant sous la main les évêques, les magistrats, les principaux propriétaires qui sont intéressés à maintenir l'ordre sous leurs responsabilités. 93. Il y a dans les rêveries du maréchal de Saxe, parmi beaucoup de choses excessivement médiocres, des idées sur la manière de faire contribuer les pays ennemis sans fatiguer l'armée, qui m'ont paru bonnes. Mettez-en le contenu dans une instruction destinée à être envoyée au régiment d'Espagne. 94. La politique que vous suivez avec les peuples de Naples, est l'inverse de la politique à suivre avec les peuples conquis. Marchez donc en force, ne disséminer point vos troupes. Que veut dire cette garde nationale de Naples ? C'est s'appuyer sur un renault, roseau, si ce n'est pas donner une armée à vos ennemis. Oh que vous connaissez peu les hommes ! 95. Les événements de la guerre entraînent quelques fois, après eux, des mesures de rigueur et de violence même, qu'il est impossible à l'autorité souveraine de prévoir et de prévenir. 96. Tant que vous n'aurez pas fait un exemple, vous ne serez pas maître. A tout peuple conquis, il faut une révolte. Et je regarderais une révolte comme un père de famille, voire une petite vérole à ses enfants, pourvu qu'elle n'affaiblisse pas trop le malade. C'est une crise salutaire. 97. Les provinces conquises doivent être contenues dans l'obéissance aux vainqueurs par des moyens moraux. La responsabilité des communes, le mode d'organisation d'administration, les otages sont des moyens les plus puissants. Mais pour cela, il faudrait qu'ils fussent nombreux et choisis par les hommes prépondérants, et que les peuples puissent être persuadés que la mort des otages est la suite immédiate de la violation de leur foi. 98. Dans l'occupation d'un pays, les points principaux devraient être occupés, et de là devraient partir des colonnes mobiles pour poursuivre les brigands. L'expérience de la Vendée a prouvé que le meilleur était d'avoir des colonnes mobiles, disséminées et multipliées partout, et non des corps stationnaires. 99. Les peuples conquis ne deviennent sujet du vainqueur que par un mélange de politique et de sévérité, et par leur amalgame avec l'armée. Ces choses ont manqué en Espagne. 100. La conduite d'un général dans un pays conquis est environné d'écueil. S'il est dur, il irrite et accroît le nombre de ses ennemis. S'il est doux, il donne des espérances qui font ensuite ressortir davantage les abus, et les vexations inévitablement attachées à l'état de guerre. Quoi qu'il en soit, si une sédition dans ces circonstances est calmée à temps, et que les conquérants sachent y employer un mélange de sévérité, de justice et de douceur, elle n'aura qu'un bon effet. Elle aura été avantageuse et sera une nouvelle garantie pour l'avenir. 101. Ce n'est pas en cajolant les peuples qu'on les gagne, et ce n'est pas avec ces mesures que vous vous donnerez les moyens d'accorder de justes récompenses à votre armée. Les peuples d'Italie, et en général les peuples, s'ils n'aperçoivent point de maître, sont disposés à la rébellion et à la mutinerie. Pénétrez-vous bien que si les circonstances n'ont pas voulu que vous ayez de grandes manœuvres militaires à faire. Il vous reste la gloire de savoir nourrir votre armée et de tirer du pays où vous êtes des ressources de toute espèce. Cela fait une grande partie de l'art de la guerre. 102. Le premier sentiment de haine d'une nation est d'être ennemi d'une autre. 103. Rien n'est plus salutaire que des exemples terribles donnés à propos. 104. C'est en flattant les peuples qu'on les avilie. 105. Un prince dont on dit « c'est un bonhomme » est un roi perdu. Vous avez l'air de faire la cour à tout le monde. 106. L'expérience me fait connaître qu'un grand acte de vigueur dans les circonstances où vous vous trouvez est à ce qu'il y a de plus humain. La faiblesse seule est inhumanité. Après avoir fait tout ce que dicte la modération, il faut déployer de l'énergie, sans quoi cette modération n'est que faiblesse. Faites des exemples pour la discipline. A la moindre insulte d'une ville, d'un village prussien, faites le brûler. Fût-ce même Berlin si l'on se comporte mal. 108. Au commencement des guerres civiles, il faut tenir toutes les troupes réunies parce qu'elles s'électrisent et prennent confiance dans la force du parti. Elles s'y attachent et s'y maintiennent fidèles. 109. Dans les guerres civiles, il n'est pas donné à tout le monde de savoir se conduire. Il faut quelque chose de plus que la prudence militaire. Il faut de la sagacité, de la connaissance des hommes. Dans les guerres de parti, celui qui est vaincu un jour est découragé pour longtemps. C'est surtout dans les guerres civiles que la fortune est nécessaire. 111. Machiavel a beau dire « Les forteresses ne valent point la faveur des peuples ». Fin.